bonjour bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien et que la recette d'aujourd'hui vous plaira alors aujourd'hui on va faire les cornes de gazelle alors pour ceci il nous faut 3 mesures de farine une mesure de beurre ou de semine un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger alors le jour on va faire le sucre pour le sucre nous allons mettre 3 kg de farine, 1 kg de riz dame, zibda ou la semine et ici on a un mètre ou un mètre alors on va mettre les deux morceaux, on va mettre les mesures de farine, on va mettre le farine on va mettre les trois mesures de farine en et on va mettre la grèce de melche on fait un petit trou on mettre de la vanille, on va mettre un peu de vanille pour la pâte On va mettre le beurre c'est bon. Il faut la cibondeur de vous cisterre et se mettre en degrés. Et puis il faut que ça ne soit pas d'amorté. Faneur est-ce un peu pour nous. Un peu de miel et un peu de jus de vaneu, si on veut , nous aimons. Des bares de bryo comme nous ont dévoilé. Il faut que la cibondeur est le bryo. Un peu comme si le ne soit pas d'amorté ou le bryo d'amorté à la cibondeur est bas-il. Le bryo est bonne idée. Pour la cibondeur de la cibondeur. J'ai mis en mesure avec ces verres parce que ces verres sont 25 pièces pour les 25 pièces. C'est pour ça que je ne sais pas ce qui est possible. on ne pétrit pas juste on essaye de ramasser déjà là on ne ramasse pas déjà là on essaye de faire rentrer le beurre dans la farine. On va mettre la farine avec le beurre et on va se mettre en fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin. On va faire le beurre et on va ajouter le beurre et on va faire le beurre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais la laisser reposer et je reviens là je voulais juste vous montrer un truc quand j'ai fait ma je vais la laisser reposer seul la page c'est comme une pâte j'ai fait une autre pâte parce que j'ai une grosse commande j'ai refait cette pâte si je vais la faire sur le adviser c'est comme ça cela ne veut pas dire que c'est pas d'être ce qui est comme ça ça veut pas dire que j'ai fait ça parce que j'ai fait cette pâte parce que c'est une question de farine c'est pas la même façon C'est une farine, c'est une farine. C'est une farine, c'est une farine. C'est pour ça, c'est tout. C'est juste une question de farine. Donc, vous avez besoin d'une farine de marmela, qui est de l'alma ou d'un mazhar, qui est pour la première pâte. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'une farine, mais vous n'avez pas besoin d'une farine. Tout le monde a la farine. Donc, nous allons faire la farine. Alors, la farine, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 3 mesures de taloze, 1 demi-mesure de sucre en poudre, 2 l'eau de flore d'orange pour ramasser, et un peu de beurre ou de semine, comme vous voulez. Alors, pour la farine de la farine, il nous faut 3 kg de l'eau, qui n'a pas besoin de l'eau, comme je vous dis, dans le cacao, 3 kg de l'eau, 1,5 kg de sucre, pour la pâte, et 1,5 kg de l'eau, pour la farine, pour la farine. Alors, nous allons commencer. Nous allons faire l'eau. J'ai fait l'eau en poudre, pour vous montrer. Nous allons décider sur l'eau. Nous allons faire une 3 kg de la farine. Nous allons faire 3 kg de la farine. Nous allons faire 5 kg de la farine. Nous allons faire beaucoup de sucre parce qu'il va y avoir de sucre. Après, ça va être trop sucré. Nous allons faire la farine de la farine. Nous allons mélanger. Nous allons faire un peu de 100 kg. Nous allons faire 100 kg de la farine. et nous allons commencer à faire de la pâte. Je vais vous donner de la pâte pour savoir si c'est bon ou pas. C'est bon, on va mettre la farce de côté, on va la mettre de côté et on va la mettre de côté et on va la mettre de côté et on va la mettre de côté. Après, on va mettre des boules de 15 g dans un sachet. Moi, j'ai déjà préparé, j'ai déjà préparé parce que j'ai une grosse quantité à préparer. On va mettre les 15 g dans un sachet et on va mettre de côté. Je vais faire pareil, je vais les peser, on va mettre 15 g dans un sachet. On va mettre le temps de mettre de côté. Je vais peser. Je pèse 15 g. On va mettre 17 g. Je vais gagner 15 g. On va le faire et on va mettre de côté. On va mettre la base pour que je ne serve les dits de côté. La pâte du fruit est reposée. On va mettre la base pour que je ne dispose pas. je vais faire des boules à 30 grammes je vais peser 11 31 je fais mes boules je forme mes boules et je mets dans un sac en plastique qui m'aide la farce diana voilà je vais l'étaler moi je l'étale en forme ovale voilà voilà je prends ma boule dira herboche dira herboche et maquille tout comme la pâte la boule de pâte 30 grammes la boule de de farce 15 grammes la boule à la pâte 13 grammes ou la farce 15 grammes avec ça il faut bien fermer les extrémités il faut bien l'applatir voilà bien on vient souder bien l'ouverture et j'enroule ensuite lorsque j'enroule je fais quoi n'est ce qui me dit ya hana sur les bordures les côtés ou n'est pas le dernier je fais en sorte que rani je tourne et je pousse et je pousse je pousse vers l'intérieur bâche djéné le milieu djéné fait la bosse djéné chine et les extrémités et djurka maintenant je vais ouvrir un tout petit peu les extrémités de la gamme je viens tourner j'enroule une fois je ferme les extrémités bien là il faut bien l'applatir j'enroule bien les ouvertures on vient souder les ouvertures on ferme bien et on roule ensuite on met nos deux mains sur les extrémités on roule en poussant vers l'intérieur comme ça comme ça comme ça c'est comme ça c'est le bon bétail On se met à la base de la même épreuve. Ensuite, on va mettre les épreuves. On va prendre l'ouvreur de la main pour la main. On va mettre sur le couverture de la main. On va faire des épreuves pour la main pour que tu n'es pas de moules. Alors, j'ai piqué mes cornes de gazelle avec un cure-dent sur les deux côtés, je vais les enfourner à 180 degrés pendant entre 15 et 20 minutes, ça dépend des fours, un amant four c'est 20 minutes, un tour moi ça dépend du four de taquam. Allez, à tout à l'heure. Alors, j'ai piqué mes cornes de gazelle sans cuit, je vais le chauffer, un peu doré, légèrement doré par le dessous, où le four est vraiment bien. Maintenant, moi entre temps j'ai préparé un sirop, ou jette un sirop. J'ai mis un verre de sucre en poudre, n'importe quel verre, et ça dépend de la quantité au fait, ça dépend de la quantité des cornes de gazelle que vous avez. Bon, moi pour cette quantité, j'ai mis dans un verre. Alors, un verre de sucre en poudre, plus un verre d'eau avec un peu d'eau de fleur d'oranger. On mélange le tout, on met sur le feu, et dès que ça commence à faire des bulles, on laisse encore entre 5 et 10 minutes. Voilà, à feu, modéré, pas doux, mais pas très doux, mais modéré. Le sirop, il faut le préparer à l'avance et le laisser refroidir. Voilà, maintenant, je vais vous donner un verre de sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre, je vais vous donner un verre de sucre en poudre. Mon sirop est là. Là, j'ai mon sucre en poudre. Je vais mettre une bonne quantité. Je vais prendre une passoire. Je vais prendre une passoire. Je vais mettre les cornes de gazelle de poudre. Nous aussi, je trempe le sucre en poudre dans le sirop, et je vais mettre en poudre. Et je mets, voilà, à l'interpose. Voilà, maintenant, je prends mes passoires, et je passe le sucre glace dessus. On va mettre le sucre glace devant eux. On va mettre en poudre 15 minutes, ou 15 minutes. On va mettre en poudre 4 heures. 15 minutes après, on va mettre en poudre. On va mettre les cornes de gazelle. Et on va mettre en poudre l'excédent de sucre. Voilà, on va mettre en poudre. Il y a des taches un peu jaunâtres. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander de s'écrouper. Ce n'est pas méchant parce que nous devons s'écrouper après. Mais sinon, il faut toujours s'écrouper. On va s'écrouper un peu. Après, on va s'écrouper. Le dos de la cuillère est très précieux. Puis, on va s'écrouper. On va s'écrouper la première fois. On va s'écrouper comme je le vois. On va s'écrouper le sucre qui est fait. On va s'écrouper le sucre. On va s'écrouper bien. On va s'écrouper le sucre. On va s'écrouper l'excédent de sucre. Ensuite, on va s'écrouper le sucre avec un peu de sucre glace. Voilà. On va s'écrouper. 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 J'espère que vous allez les tester pour l'Aid. Inchallah, pourquoi pas. Et puis, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. D'inviter vos amis et la famille. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !